... Ces casques bleus déployés par l'ONU étaient chargés de défendre la population civile réfugiée à Srebrenica. Cette enclave avait été déclarée zone de sécurité. Mais quand, en juillet 1995, Srebrenica tombe aux mains des forces bosno-serbes, 8 000 hommes de plus de 16 ans sont massacrés. Présente au moment des faits, MSF a témoigné. Elle s'est aussi interrogée sur son propre rôle dans l'enclave. Lorsque MSF a commencé à travailler à Srebrenica, ça s'imposait comme une évidence. 40 000 réfugiés qui se regroupaient dans un petit village de 5 000 habitants dans des conditions extrêmement difficiles. Tout ça justifiait pleinement que MSF y soit. En revanche, en connaissant la fin de l'histoire, on doit évidemment s'interroger sur la contribution apportée par MSF à la construction d'une sorte de décor de sécurité. Donc, ce qu'on peut rajouter à la fin, c'est que lorsque l'ONU déclare une zone de sécurité, il ne faut pas prendre ce mot à la lettre. Dès que l'on peut partir, il faut saisir l'occasion et partir. 20 ans plus tard, des populations civiles prises au piège de conflit continuent à vivre dans des enclaves sous protection internationale. C'est le cas par exemple en République centrafricaine ou encore au Soudan du Sud. A Bentiu, dans le site de protection des civils, les déplacés n'ont pas été épargnés par la violence qui fait rage de l'autre côté des barbelés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. – Sous-titrage FR 2021